parlerons des formules de protection dans la magie africaine pourquoi il est important que nous parlons de ces formules des protections dans la magie africaine généralement pour ceux qui sont dans l'ordre du groupe de bayer sur l'ancier parmi ceux qui viennent ici les besoins de protection c'est un besoin primordial je peux dire chaque être humain et pour nous les initiés pour nous les mystiques il est important que nous sachions comment nous protéger et chaque peuple chaque culture chaque système propose ce qu'il lui faut pour la protection et parfois ceux qui abordent les enseignements ésotériques et mystiques sont un tout petit peu désemparés sur la notion de protection et sur la question comment je peux me faire pour me protéger ou quelle méthode je vais utiliser pour me protéger ou comment je dois faire pour me protéger dans l'angle spirituel il faut savoir que depuis l'origine des temps notre monde a toujours vécu dans une lutte qui sera interminable cette lutte c'est la lutte éternelle entre les forces de la lumière et les forces de l'obscurité j'ai dit bien c'est une lutte éternelle donc il faut se dire que dans l'instant où tu es en vie déjà dit toi que tu es déjà en combat et ce combat ne va pas finir parce que c'est un combat permanent et très souvent quand je discute avec les gens qui nous consultons le plus souvent la plupart des gens disent mais maître je n'arrive pas à dormir je suis tout en menacé qu'est ce que j'ai fait je ne comprends rien là je vois encore cette ignorance que la plupart des gens ont c'est à dire que l'être humain voudrait vivre sa vie sur terre il dort il se réveille à rien tout va bien il est là je sais pas c'est comme ça que les gens en fait aspire quoi mais ça c'est parce qu'ils n'ont rien compris de la terre j'ai il faut qu'on leur explique ce que c'est que la terre nos anciens maîtres nos maîtres nous disait la terre est une valeur de larmes la terre c'est une valeur de larmes et toutes les âmes qui viennent sur terre toutes les âmes qui viennent sur terre il n'y a pas une âme qui est venue sur la terre et qui n'a pas pleuré c'est significatif il faut qu'on se aller à l'hôpital tous les bébés pleurent pourquoi c'est pourquoi ces âmes là pleurent quand ils descendent sur la matière c'est parce que ils connaissent ce qu'ils connaissent la réalité de la terre et le maître nous disent que avant qu'une âme ne descendent sur la terre on lui fait voir ce qu'il va vivre pour parfaire son évolution on lui montre tout pour qu'il puisse vivre s'il se sent pas prêt il dit je ne le sens pas envoyer d'abord l'autre jusqu'au moment où il va se rendre compte ok là je suis prêt je peux aller affronter là on peut permettre il va descendre et le maître dit c'est si on pouvait permettre à chacun de pouvoir se souvenir de tout avant de descendre beaucoup des gens se suiciderait c'est pourquoi l'invisible a pris des dispositions que lorsque nous naissons on nous fait boire de l'eau on appelle l'eau de l'été qui fait en sorte que en venant au monde nous oublions tout ce qu'on nous a fait boire avant c'est pourquoi un enfant au fur et à mesure qu'il commence à grandir il se rend plus compte de ce qu'on lui avait fait boire et parfois même à oublier la raison pour laquelle il est descendu et nos maîtres nous disent que nous avons choisi les lieux où nous naissons ça veut dire qu'un enfant qui vient d'une famille l'homme là a choisi que moi je dois mener de tel papa de telle maman pour parfaire mon évolution c'est là que je vais commencer c'est lui même qui a fait le choix mais l'enfant ne c'est pas celui qui a choisi les parents et après quand ça devient difficile l'enfant commence à dire non c'est pas les papas là que je voulais c'est pas la maman là que je voulais donc je voulais quel papa et quel maman c'est toi même qui a choisi de venir au congo ça me dit ah fallait que je sois pour moi même aux états unis ah tu as choisi de venir au congo dans l'ethnie que tu es donc allez que tout a été cosmiquement bien on veut pas de faire quelque chose sans pouvoir demander ton avis Dieu respecte ce qu'on appelle le libre à habile il ne nous impose absolument rien tout tout là n'est que notre choix à nous même si tu dis que je me souviens pas quand j'avais choisi de venir n'être ici là c'est pas grave mais la loi cosmique retient que tu avais choisi de venir n'être là c'était ton choix pour parfaire ton niveau ton évolution et tout ce qui va t'arriver tout ce qui arrive là on te l'avait déjà montré comment ça va venir et tu avais dit ok je vais les braver sauf que quand ça arrive tu t'en souviens plus donc la terre c'est une valet de larmes et moi j'avais l'habitude de dire souvent autrefois je disais ne viennent sur terre que les grands esprits et les grandes âmes et si tu es arrivé jusqu'à voir l'âge que tu es aujourd'hui là ça veut dire que tu as été un gaillard sans que tu te rendes compte parce que beaucoup n'ont pas atteint son âge ils sont venus et ils sont repartis ils n'ont même pas pu atteindre l'âge que tu as aujourd'hui et tu sais pas par quel mystère toi tu es arrivé jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui tu peux dire c'est un hasard non je crois pas au hasard la première bataille que nous avons gagné c'est déjà avec les spermatozoïdes sur je ne sais pas mille et quelques superbes les spermatozoïdes un seul a réussi à vaincre parce qu'il y en a beaucoup qui se battent là pour pouvoir descendre pour donner la naissance il y a plusieurs donc quand toi tu es là ça veut dire que tu as éliminé les autres c'était la première victoire ça avant même que tu n'aies déjà le combat a commencé et tu as gagné cette victoire voilà pourquoi tu es apparu dans le mort mais ça va pas s'arrêter là et tout le temps où tu vas vivre il faut survivre donc on va partir de combat en combat sans comptant les agressions la maladie qui va attaquer les situations que vous voyez comment les enfants tombent à la toute c'est toute une vie une succession une continuité d'épreuve parce qu'à la base il y a cette guerre d'ailleurs les écritures saint-dise qu'il y avait guerre dans le ciel michel et ses anges combattus comme le dragon et après il y avait guerre dans le ciel donc ça veut dire que déjà c'est bien dans la bible on a même dit il y avait guerre dans le ciel ça veut dire qu'à l'origine il y avait la guerre d'une manière ou d'une autre ça veut dire qu'il y avait une lutte entre les forces de l'ombre et les forces de la lune et donc lorsque nous venions sur terre en tant qu'humains bien entendu nous sommes en train de vivre nous devons déjà être conscients de la notion de la bataille de la vie être conscient que si nous ne prenons pas les dispositions qu'il faut les autres ne vont pas nous faire cadeau et surtout pour nous l'afrique je parle maintenant la magie africaine nos ancêtres africains qui comprenaient mieux que tout le monde la nature fondamentale de l'existence avait pris des dispositions pour pouvoir protéger le clan la famille le village contre ce qu'on appelait les forces de l'ombre et ses forces de l'ombre ne sont rien d'autre que ce que j'appelle moi un vampire c'est un initié dans le mal un vampire c'est un initié dans le mal et il est tellement dangereux je vais dire le vampire dangereux parce que c'est un initié il connaît le secret il a la dimension mystique avec lui il connaît manipuler les forces invisibles mais il sait les manipuler que dans le mal et quand tu as affaire à un vampire quand tu as affaire à un vampire tu as affaire à l'être le plus dangereux que le monde ait jamais compris c'est qu'il est même mieux pour toi d'avoir un problème avec un homme ordinaire qui soit peu importe ce qu'il peut être il peut être policier général je sais pas quoi c'est un humain peu importe mais quand tu as affaire à un vampire parce que au moment lui tu peux aller demander l'intervention des autres on va trouver une solution mais quand tu as affaire à un vampire c'est que le vampire a un pouvoir que tu ne maîtrises pas ce que nos parents appellent le kindokhi il a un pouvoir que tu ne maîtrises pas parce que c'est un opérateur dans le mal mais qui manipule les forces invisibles c'est ça l'inventaire du vampire or comme il sait manipuler les forces invisibles il a besoin de se nourrir de quelque chose de fondamental que nous avons tous cette chose qui nourrit le vampire c'est ce que les égyptiens appelaient le cas en égypte antique il y avait deux notions qu'il fallait maîtriser si on veut comprendre toute la force africaine de sa magie africaine qui est la base de toutes les sciences du monde je le dis haut et fort toute la science du monde provient qui de la sens afri africain quand vous trompe pas et qu'on vous ment pas la science telle qu'elle est là a pour origine l'afrique parce que cette science était d'abord liée à la science mystique et la science mystique c'est ce que nous appellons le mysticisme la magie le kindokhi c'est une science mystique on est bien science mystique ça veut pas dire religion mystique non science mystique qui dit science veut dire quelque chose de concret parce que la science est basée sur le concret c'est pas basé sur les théories quelqu'un qui parle de la science mystique ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut vérifier attester et prouver donc la magie n'est pas une religion ni simple croyance mais plutôt une science mystique et sacrée de nos ancêtres africains c'est pourquoi nos parents africains avaient ce qu'on appelait le nkissi surtout dans la tradition coromne nkissi c'est le support magique qui permet de résoudre le problème c'est le bilongo donc le médicament sacré parce que pour nous un médicament est d'abord sacré il n'y a pas de médicament sans le sacré donc quand un enfant est malade on va lui remettre un médicament par le nga nga l'expert qui maîtrise le monde spirituel le médicament qui le remet est d'abord sacré pourquoi c'est sacré parce que il a la notion du spirituel en lui quand il prend les feuilles qui te leur donne pour donner son nez la fièvre il va insuffler sur les feuilles il va parler aux ancêtres il va leur donner l'énergie il va te leur donner les feuilles il sait que les feuilles là vont agir certes mais par la volonté des forces des esprits donc c'est un médicament oui mais ce médicament et ça est sacré voilà pourquoi on appelle ça bilongo l'occident est venu à récupérer les mêmes feuilles c'est pas grave à fabriquer aussi ces mêmes produits c'est pas grave mais n'a pas mis la notion du sacré là dedans on peut acheter ça à la pharmacie mais une dimension qu'ils ont oublié il ya un aspect qu'ils n'ont pas compris et cet aspect c'est la base même de notre vie parce que la vie sans le sacré il n'y a pas de vie sans la dimension spirituelle il n'y a pas de vie mais l'élément important qui va constituer la base de tout là le kissi que je vais donner pour aller à la chasse et réussir ma chasse il faut que je sois protégé contre les animaux il ya des serpents il ya beaucoup de choses que tu peux croiser dans la bourse donc si tu n'as pas le kissi avec toi mais tu ne peux pas réussir donc il faut un support qui te protège contre les forces du mal quand tout ce qui peut t'empêcher tu peux aller faire la pêche après te noyer donc l'homme africain ne peut pas se permettre de faire quelque chose sans solliciter le soutien du monde à vie invisible parce que par expérience de vie par rapport aux par rapport aux aïeux à ceux qui ont commencé à avoir la terre avant nous c'est leur expérience qu'on nous a transmis au fur et à mai à mesure que nous appelons la tra la tradition comme j'ai dit toujours la terre existe là plus de 15 milliards d'années de cela ça veut dire que avant que toi tu ne viens il ya eu des gens qui ont vécu dans ce monde et ces gens qui ont vécu dans ce monde ont été confrontés à des situations c'est pourquoi ils ont pu élaborer une science qui pouvait leur permettre de pouvoir mieux vivre ça s'appelle la magie le mot magie c'est peut-être un mot occidental mais chez nous le mot magie en réalité c'est le mysticisme c'est le kindoki c'est le pouvoir mystique sauf que ce pouvoir peut être utilisé dans le mal comme dans le bien ce qui fait que nous on a deux formes d'endoki l'endoki dans le mal et l'endoki dans le bien le nganga c'est un endoki mais dans le bien c'est un expert du mystique mais pour faire le bien et protéger le village l'autre est un expert du monde invisible pour mourir aux autres donc le problème ce n'est pas la science qui est un problème c'est l'individu qui est un problème la magie n'a jamais été un problème c'est pas parce que dans la science on a inventé la bombe nucléaire et la bombe atomique on va dire que la science elle est mauvaise parce qu'elle nous invente des bombes atomiques non c'est l'individu dans sa méchanceté qui a utilisé la connaissance scientifique pour inventer une bombe on appelle bombe atomique pour détruire les autres mais la science elle même elle n'est pas mauvaise parce que la science est une connaissance et en ce qui nous concerne pour que nous puissions comprendre la dimension donc de la protection nous allons comprendre que à la base de notre vie à le principe de la survie ça veut dire que si tu ne sais pas comment survivre dans le monde tu seras tu vas disparaître si tu ne sais pas comment survivre tu vas dis pas tu vas disparaître et pour survivre il te faut avoir une connaissance qui te permet de survivre quand tu tombera malade il faut que tu saches comment faire pour être guéri et quand nous allons aller plus loin vous allez vous en rendre compte que si tu n'as pas appris certaines choses pour pouvoir préserver cette petite vie qu'on t'a donné ben tu vas la perdre si tu penses qu'elle n'est pas précieuse pour toi sache que c'est précieux pour beaucoup des gens et pour mieux comprendre cela il faut regarder les poissons que nous mangeons chaque jour et les animaux que nous aimons bien même s'il y a eu même des animaux domestiques il faut pas toucher comme les chats et les chats mais l'être humain va même au delà même les animaux domestiques il prend dans certains contre même les chats en sont les récupèrent les chiens en sont leurs copains je ne pense pas que celui qui m'ont le chat ou les chiens ou qui mange le porc pendant qu'il a son ou son poulet là il a eu une pensée de paix pour le poulet c'est à dire dessus désolé mais je peux pas faire autrement il faut que je te mange déjà toi tu penses que le poulet là voulait pas vivre l'animal là lui voulait pas vivre une tibichie là je sais pas quel jibé que tu aimes beaucoup préféré c'est ton mieux c'est vraiment j'aime trop la chair de la chair du porc épique ça j'aime trop la chair du bœuf ok c'est bien mais est ce que tu es c'est que lui aussi il voulait vivre s'il voulait pas vivre il n'allait pas fouiller quand on voulait l'attraper pourquoi il a fui pourquoi on voulait l'attraper lui il fuit pourquoi il crie parce qu'il sent qu'il y a le danger je suis en danger il demande le secours dans son patois à lui que vous ne connaissez pas mais c'est son patois il dit mais aidez moi là elle dit non 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 le temps est arrivé aujourd'hui tu as été programmé c'est la fête c'est la bonne année tout de tout on va te bouffer toi tu pensais on te nourrissait pour rien on te nourrissait pour quelque chose voilà c'est notre chacun dans son univers donc tout le temps on était en train de le préserver là c'était pour le programmer à une fête le jour de la fête on finit avec mais le jour de la fête vous êtes tous contents quand vous mangez les poulets tous les restes les viandes mais dans l'univers des poulets là bas vous croyez qu'ils sont contents ouais maintenant nous allons maintenant aller un peu plus loin vous les faites parce que vous êtes fort et supérieur à eux plus intelligent que eux vous maîtrisez plus les choses donc vous pouvez facilement les piéger les avoir maintenant il ya des êtres aussi comme vous qui sont aussi supérieurs à vous sur quelques niveaux donnés on les appelle les vampires sorciers ils maîtrisent ce que vous vous ne maîtrisez pas maintenant de la même manière que toi tu regardes des poulets tu fais un programme eux aussi c'est la même chose parce qu'il ne peut pas vivre sans vous ils ont aussi des fêtes aussi des fins d'année bientôt qu'ils vont arriver et dans la fête ils ont déjà fait des programmes donc pendant qu'ils étaient en train de te préserver là il était préservé pour une vraie cause et quand le temps va arriver ils vont passer à l'action ne vous en faites pas ils vont passer à l'action et quand ils passeront l'action tu deviendras le poulet d'ailleurs la raison pour laquelle quand ils capturent d'ailleurs la plupart des êtres humains ils les transforment en animaux la plupart d'entre nous quand on vous capture on vous transforme d'abord en animaux donc là où tu es en prison tu disais un porc un bœuf un chèvre quelque part dans une poulaille je sais pas voilà on t'a déjà mis le temps on attend le procès toi ici tu es en train de marcher te promener mais tu sais pas que quelque part on t'a déjà transformé par un animal et le temps va arriver on attend le jour du procès on attend d'abord s'il y aura de la défense si personne veut faire la défense pour toi ça veut dire que le temps est arrivé il dit passer sur le procès de monsieur intel là-bas ici on t'appelle monsieur là-bas on t'appelle le porc intel le bœuf intel mais moi j'ai la chair de ce porc là mais si tu es un humain et quand tu vas passer au procès le procès terminé on t'achève parce que les gens ont besoin de pouvoir récupérer l'énergie vitale bon on va te pleurer ici les gens auront pitié là-bas on n'aura pas pitié le temps parce que tu es une nourriture comment tu vas pas pitié de la nourriture et ce que je dis ça peut paraître comme des contes des faits non c'est une réalité quand on grandissait on avait l'impression que est ce que vraiment la sorcellerie là comme en deux pensent ça existe vraiment et nous qui sont partis sur le banc de l'école on avait l'impression est ce que vraiment la sorcellerie là ça existe vraiment la sorcellerie et je continue à entendre encore les gens parler pour dire est ce que c'est vraiment vrai qu'il ya des sorciers non 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 les amis s'il ya une vérité peut-être que le monde doit être au courant à partir d'aujourd'hui c'est qu'il faut savoir que il ya des vampires dans le monde et ils sont dangereux ils sont cruels et sont pitié ce sont des esclaves du mal et nous sommes pour eux des nourritures je dis encore peut-être que les gens n'ont pas compris qu'il ya des vampires dans le monde ces vampires sont cruels quand je dis cruels ça veut dire ils sont sans pitié et ils nous prennent pour des nourritures donc quand ils t'attrapent quand ils ont l'occasion de t'avoir si tu t'es pas bien préparé s'il n'y a pas quelque chose qui va venir t'aider en tout cas dit toi que tu es parti c'est un phénomène vrai et réel pour avoir été moi même victime ça fait partie des premières découvertes que j'ai fait en mysticisme quand j'ai participé à des procès des sorciers vampires j'ai pris part et j'ai assisté au procès comment est-ce qu'on intervive et on faisait des procès des gens et comment est-ce qu'à la fin on sanctionner quelqu'un je pouvais même pas intervenir parce que laisse me dire ici tu n'interviens pas tu vois seulement mais tu ne dis rien avec une criauté que tu peux même pas expliquer je pouvais avoir à cette époque je crois 20 22 22 ans j'ai gardé ces informations parce que je me disais ça sert à rien qu'est ce que je dis ça qui va me croire aujourd'hui je pense qu'il faut il est temps que je dis quand on dise la vérité aux gens que le monde n'est pas seulement visible le monde il est un vie il est invisible et l'invisible est plus réel que le visible c'est que toi quand tu vis dans ton monde visible il y a d'autres qui considèrent ton monde visible comme si un monde c'est le monde qui n'existe presque pas parce que pour eux le vrai monde c'est l'invisible c'est pourquoi ils se moquent de vous quand tu penses vivre dans la réalité ce que toi tu appelles la réalité eux ils appellent ça l'illusion il n'y a pas une famille africaine je n'y a pas une famille africaine je parle de l'afrique parce que moi je suis africain il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas des vampires parce que le vampirisme africain c'est le plus grand héritage des noirs africains c'est une des blocs plus grande richesse et un vampire a des lois c'est qu'il ne peut pas partir sans transmettre le vampirisme aux autres donc quand nous voyons les faux faut bénir l'invisible si tu n'as pas le vampirisme si tu sais pour toi tu n'es pas vampire dis déjà merci d'abord attendu parce que déjà au moins tu t'es échappé un peu si tu n'es pas si tu es vampire est déjà esclave du mal tu peux pas faire autrement tu es programmé que pour faire le mal donc un vampire ne pourra jamais se rejouir du bonheur de quelqu'un ça c'est la première loi c'est que quand il voit quelqu'un heureux content joyeux il n'est pas à l'aise il est en colère qu'il soit de ta famille qu'il ne soit pas de ta famille il faut te dire que le vampire ne pourra jamais se rejouir du bonheur de quelqu'un parce que pour eux ils sont en guerre ils sont en guerre contre les humains que vous êtes parce que pour eux vous êtes une menace pour eux c'est comme ça là donc tu viens pour toi au monde tu ne connais même pas pour toi ce qui c'est pas tu viens d'être dans une famille là bas dans cette famille déjà il ya beaucoup des vampires et toi qui vient le bébé qui vient je sais pas de quel on va commencer à faire la lecture sur ton département invésil tu viens d'où quand ils vont regarder tu n'as pas la semence du vampirisme en toi il dit ah on vient de recevoir encore une mère une nouvelle menace un enfant vient d'arriver dans la famille mais comme il n'est pas de notre département c'est sûr qu'il sera une menace pour nous il faut prendre les dispositions déjà avant que ce soit tout le temps pour pouvoir le stopper voilà le combat commencé depuis le bébé le bébé attaqué tout le temps le bébé chaque nuit mais le bébé la pleure pour quoi les papas qui sont ignorants l'enfant leur avait dit mais nous sommes menacés là il ya des assassins qui sont venus dans la maison les papas qui sont désignorants les yeux sont fermés ils ne comprennent plus à l'enfant la pleure tout le soir à l'enfant la pleure tout le soir mais il pleure le soir il vous averti qu'il ya des gens qui sont venus de la maison donc levez vous et combattez et comme on est tous des ignorants avec les yeux fermés on s'attaque à l'enfant si l'enfant pleure c'est un signal que quelque chose ne va pas parce qu'il le voit il a le troisième oeil ouvert puisqu'il vient d'arriver on lui a pas encore fermé les yeux parce qu'au fur et à mesure les enfants naissent les géants il n'y a pas d'enfants qui naissent petits tous les enfants que vous voyez là ils sont des grands maintenant au fur et à mesure les êtres humains vont lui apprendre à devenir petit on dit non tu vois l'exemple sur les histoires là tu vois ah non ça c'est de l'âge on va commencer à lui entourer des beaucoup de choses on lui fait on entre de l'aveugler la menine dans notre monde dans la matière dont après toutes ses facultés commence à s'éteindre au fur et à et à mesure s'il dit aux paroles pendant j'ai vu un esprit s'il dit ah non on l'amène à l'église avant qu'on s'allait faire peur au fur et à mesure commence à abandonner le monde mystique il commence à perdre le contact avec son monde vrai et il commence à embrasser la faussité du monde et c'est là que son combat devient encore plus difficile parce qu'il n'a plus des outils pour se défendre il n'a plus de pouvoir il n'a plus rien on envoie à l'école il apprend tout 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 pour réussir tout 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 en lui dans l'éducation comme on le dit cela mais après se rend compte c'est très difficile pour son sorti nous avons donc affaire à ces êtres dangereux qu'on appelle les vampires et qui ici je les disais à la base sont cruels entendu la cruauté ça veut dire qu'ils sont sans pitié et ils maîtrisent une science que la majorité des gens ne maîtrisent pas la science mystique ils ont la capacité de voir ce que toi tu ne peux pas voir donc pendant que toi tu fais ton projet non moi je vais ouvrir une entreprise je vais commencer à faire tel commerce je vais faire tu es en train de faire le projet chez toi la maison ce que tu ne sais pas c'est que le projet là même si tu n'as pas dit à ça à quelqu'un lorsque tu vas dormir la nuit on te voit avec ton projet donc le vampire quand il te regarde voilà ses intentions donc il veut offrir boutique il veut ouvrir boutique et comme il veut pas te voir heureux il va pas s'amuser avec toi et dit comme ça tu vas commencer à me faire la bouche on va voir là où tu vas ouvrir la boutique en question toi tu as fait le projet lui la nuit il va y récupérer il va mettre des matières fécales sur tout ce que tu fais il va faire du n'importe quoi surtout tu te reviens le matin le projet là n'aboutira à jamais tu sais même pas comme on dit j'ai fait tous les efforts tous les efforts mais on te dit les efforts il faut le faire physiquement ça se passe dans le spirituel dans le plan invisible il n'y a pas de il y a il y a tout tout est réel tout est vrai donc tout est tout ce qui se passe là bas est vrai donc tu peux rien cacher si tu as des projets pour devenir ministre et ils ont déjà vu qu'il sera ministre et l'enfant là on va anticiper il suffirait de dire trois mots on enjette un petit truc on envoie un petit envoûtement là bas tu fais partie pour te rendre malade c'est facile on va t'injecter tu penses c'est un médecin qui vient te voir comme déjà ils connaissent la loi c'est la science de la nuit c'est une intelligence il va venir en habit du docteur parce que c'est que tout le monde quand tu vois le docteur il est content mais il va utiliser l'image du docteur pour pouvoir contourner ta système de défense personnelle donc on vient te voir en tant que médecin il peut te faire une piqûre mais la piqûre qu'on va te mettre là c'est un poison pour te transférer le sida et quand toi tu vas voir ton esprit va voir le médecin venir ton esprit va le recevoir avec amour parce que le médecin c'est quelqu'un de bien au fond cette fois-ci on t'a contourné c'est que le sensé vampire s'est servi de cette image pour casser ton système de défense de protection personnelle un vampire pour venir chez toi s'il n'arrive pas il vient d'abord la journée et c'est normal j'ai dit c'est toute une science il va chercher à être ami avec toi et un jour il va venir chez toi la journée dès qu'il va venir il toque à la porte avec des bananes je sais pas quel cadeau qu'il a eu je peux rentrer ah mais rentre non merci beaucoup de m'avoir fait rentrer chez toi c'est un corde qu'il a déjà communiqué dans le monde mystique et après il vient parfois il est venu pour vous dire le problème non vraiment moi depuis que tu es venu dans le quartier je te vois seulement passer mais aujourd'hui j'ai pensé quand même te rendre visite parce que tu es venu dans le quartier il crée une histoire il n'a même pas de sens qui est même à la fin il dit ah il y a des enfants et ça j'ai laissé quand même des bananes je sais pas quoi vous n'avez pas un rapport comme ça tu viens chez moi non il est venu parce que il est en train de préparer quelque chose que toi tu ne vois pas donc pour avoir accès il fallait qu'il a pu savoir ton mot de passe comme il a toqué à la porte toi tu as dit entre non lui aussi il a rentré toi tu l'as fait à soir chez toi à la maison la nuit quand tu vas revenir ton système de défense tu feras la même chose tu vas le recevoir comme tu l'as reçu la journée comme tu avais dit entre donc du coup il aura accès à la maison et là cette fois-ci ce sera pas pour venir te parler mais ce sera pour venir injecter quelque chose et partir il va voir tes petits enfants tu vois ça c'est ma fille ça c'est ma femme à ma femme à faire moi si je ne sais pas contre ça c'est parti quand il dit femme là il est en train de confirmer quelque chose que toi tu ne connais pas la nuit ils auront un mariage c'est une science parce que ce que nous faisons la journée le vampire sait comment l'amener dans le plan mystique parce qu'il connaît la loi de la vie de la vie c'est pourquoi s'il veut te paralyser mystiquement il va il va te venir te visiter en tenue de militaire quand il porte la tenue de l'armée même si sous le physique moi c'est même pas un commando mais la nuit devait un commando je sais pas dans quel corps de commando il a fait la formation mais quand il vient là avec d'autres militaires il sait que par principe toute personne quand tu vois quelqu'un en tenue ben il tremble déjà ton système de dépenses va reculer dès que tu vas voir seulement les militaires venir toi même tu vas commencer à fouiller donc du coup ils ont accès de facilement à travers c'est une science ça a été bien étudié et tous ceux qui le font ils ne le font pas par hasard si c'est que tu devins trop spirituel tu commences à trop prier beaucoup beaucoup de lumière il ya là bas le gars et le monsieur là le garçon là il est trop fort ici comment ça nous dérangeait ta lumière il dit oh mais c'est facile pour l'avoir il ya une nourriture qu'il aime beaucoup bien manger il aime beaucoup moins on va étudier qu'est ce que tu aimes bien manger c'est que cette nourriture là tu fais jamais passer la nourriture en question tu vois là la nuit dans ta porte la moindre bien fait avec la soupe terre que tu aimes ça dès que tu vas voir aussitôt tu accède de faire manger ça on a lourdu l'esprit on a lourdu d'esprit après avoir mangé on t'a empoisonné mais sûrement le corps devient lourd et ça pèse quand on va te pourchasser là tu pourras pas bien fuir tu essaies des fruits comme ça là tu n'arrives pas mais parce qu'on t'a bien fait bien manger leur nourriture messieurs quand tu vas lancer l'attaque tu vas pas arriver on va t'attraper facilement toi tu te réveilles tu as bien mangé la nuit tu es même content que j'ai mangé une très belle soupe ah bah tu as été messieurs moi en porte si tu es tellement fort aussi là avec la nourriture on n'arrive pas en change de tactique comme il y en a plusieurs formules elle dit bah lui ça fait belle chez les femmes une jolie femme va venir te voir là tu dis ça je peux pas résister celle là oh moi j'ai chaud comme ça je ne rate pas ok rate pas vas-y toi tu le fais de façon inconsciente mais eux ils ont leur programme quand tu vas rentrer paf c'est parti on t'a récupéré on a vidé l'énergie le pouvoir tout on a transféré autre chose à la fin tu es paumé tu n'as plus rien là on va commencer à lasser des attaques mystiques tu vas te défendre avec quoi on a déjà récupéré ce qui était essentiel les éléments chances qui vont s'en suivre les blocages et beaucoup d'autres choses c'est une chance de la nuit le vampirisme et c'est pas maîtriser c'est pas maîtriser parce que le combat contre les vampires il faut être de taille pour pouvoir les vaincre et chaque soir ils sont actifs parce que c'est leur mort de vie et c'est vice versa aussi pour les femmes tu envoies un bel homme l'homme que tu rêves souvent quand tu es seul il faut un homme comme ça là taillé taillé je sais pas comment là ok il le vampire il a compris ton désir lui il prend exactement la forme de la personne que tu connais là là tu résisteras pas je ne résisterai pas tu te laisses aller s'en faut pour t'empoisonner créer des trucs menta stérilité tout 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 c'est une science le vampirisme elle est réelle et ils ont plusieurs méthodes de fonctionnement donc on va si telle technique n'a pas marché on change une autre technique si celle ci n'a pas marché on change une autre technique si celle ci n'a pas donc il ne faut que changer des tactiques et t'éteindre jusqu'à ce qu'ils vont avoir face à ça il faut savoir se protéger face à ça il faut savoir se défendre et quand tu ne sais pas te défendre tu ne connais pas ce qu'il faut faire ben tu vas subir parce que l'avantage encore du vampirisme c'est que la dimension mystique est invisible dans l'invisible toute demande effectuée a tendance à se réaliser automatiquement donc c'est tellement difficile que quand quelqu'un rentre dans son monde mystique il est plus facile pour lui d'agir sur toi si toi même tu n'es pas fort spirituel et quand dans le mysticisme pour ceux qui ne sont pas dans le mysticisme la plupart des gens qui prient ont dit dieu me protège d'accord on en a encore l'impression dieu n'a rien à faire qu'à vous protéger sans comme ça là dieu te protège si c'était comme ça on est même même les oiseaux et tous ces animaux-là peuvent dire que dieu te protège que quand tu connais comment faire fonctionner ses lois et ses prêts et ses prêts il n'y a pas de protection de dieu comme ça là il ya des gardiens visibles certes qui veille il ya la loi également qui est là qui nous sert de rempart parce que les vampires connaissent que la loi il ya des dimensions des limites qui peut pas dépasser c'est pourquoi ça nous permet un peu de survivre mais la plus grande protection ne viendra que contre toi tu sauras comment utiliser la puissance de dieu pour te pro pour te protéger si tu attends dieu te protéger sans rien faire tu ne suis laisse que tu es dans ton illusion sur l'homme il ya aucune protection et c'est là où nous on est tombé en erreur en erreur quand on priait on pensait que le fait que je prie je suis inscrit dans une église donc du coup je suis maintenant protégé et on faisait pas des efforts pour pouvoir se protéger contre la réalité mystique la conséquence on a été frappé le système de protection pour que nous soyons efficaces il faut comprendre d'abord les lois et je disais tout à l'heure que dans la tradition égyptienne on avait une notion qui faisait la force du pouvoir on appelait ça le cas le cas c'est le principe vital c'est l'énergie vitale mais c'est aussi le pouvoir mystique et chaque être humain doit savoir comment renforcer son cas parce que si le cas n'est pas bien activé et bien renforcé tu n'as aucune protection et ce qui intéresse évidemment les forces humains et les vampires c'est le cas voilà pourquoi ils ont besoin de récupérer ça parce qu'il ya qu'un seul pouvoir il n'y a pas deux pouvoirs il n'y a pas trois pouvoirs il n'y a pas quatre voix il n'y a qu'un seul pouvoir un vampire qui se nourrit c'est comme lorsque vous mangez mais lorsque vous mangez en réalité au delà du bout de la nourriture que tu manges des fruits que tu manges il ya des éléments qui rentrent dans ton corps mais ces éléments qui rentrent dans ton corps qui vient te maintient en vie c'est quoi mais c'est l'énergie vitale c'est le cas de la nourriture que tu manges il ya le cas que tu récupères dans la nourriture il ya le cas que tu récupères dans l'air il ya le cas que tu récupères par les principes spirituels que tu vis tout ça c'est le cas et ça qui va faire de pouvoir mystique et spirituel donc lorsque tu es chargé du cas c'est ce cas que tu peux transférer donc on charge un objet mais quand tu charges l'objet tu nous fais quoi mais tu nous transfères le cas c'est une force mystique que tu transmets à l'intérieur de quelque chose pour que cette chose est la capacité d'agir voilà pourquoi dans la tradition égyptienne lorsque nous mourons le cas ne meure pas et comme cette énergie survit après la mort on cherche à le conseil à la conserver voilà pourquoi il y avait des momies quand je reste ici pendant longtemps à chaque fois que je suis je m'assoie ici là même quand je vais me déplacer mon cas va rester si quelqu'un même après vient s'asseoir ici il risquera de pouvoir bénéficier de certains énergies quand les apportes vont sonner les gens avec l'appel l'anxion la bible appelle ça l'anxion mais c'est le cas simplement tu prends là son avis à toi il soit une malade mais c'est le cas c'est le cas qui guérit le fait que la billa a été en contact avec lui l'énergie cas c'est associé à la bille tu mets ça ce qui est malade la personne pour la guérison parce que le cas c'est un pouvoir spirituel le thème le plus approprié dans les écritures c'est l'anxion on dirait mon l'anxion mais l'anxion c'est simplement le cas c'est un pouvoir spirituel chacun a son anxion maître naël a son pouvoir spirituel à lui à moi c'est à propre à moi par rapport à la manière dont je travaille avec mes forces et mes esprits et ça fait former ce qu'on appelle mon énergie mais c'est mon cas et chacun de vous aussi à son cas selon sa capacité spirituelle donc pour t'affaiblir il faut affaiblir ton cas pour te détruire il faut détruire ton cas et une force un esprit un vampire c'est que si tu as un cas très chargé il dit ah son cas est fort donc c'est ce qu'il faut faire il faut diminuer ce pouvoir pour que nous puissions l'avoir c'est tout maintenant si un vampire se met à se nourrir des autres chaque fois cinq six personnes ça veut dire qu'il récupère vos cas et il devient plus fort voilà pourquoi plus un vampire bouffe comme on le dit généralement et plus l'effort parce qu'il se nourrit parce que l'énergie ne meurt pas il s'est chargé si nous comprenons la notion du cas dans la tradition africaine on peut maintenant comprendre le sens d'une kissi africaine les supports magiques que nous utilisons et tous les traitements que l'afrique utilise repose sur la notion du principe du cas pourquoi parce que pour faire animer quelqu'un qui a l'expérience mystique et spirituelle et nos anciens le comprenez ça c'est un stylo c'est un stylo j'ai le stylo ici quand j'ai la maîtrise du cas je connais le principe de l'énergie vitale j'ai les expériences dans le plan mystique je peux le cas de celui qui est là je peux l'utiliser comme support magique ça peut devenir un kiss c'est un stylo mais je peux le charger pour que ça puisse devenir un objet de protection ou devenir un objet de chance ou devenir je sais pas quoi c'est possible parce que ce que tu vois là ça ce n'est que le côté objectif matériel et physique de l'objet mais cet objet peut on peut influer à l'intérêt de lui une énergie le cas a besoin simplement d'être fixé sur quelque chose pour agir et ça les mystiques africains l'avaient compris c'est une science pourquoi parce que quand l'esprit n'est pas fixé il se volatilise comme le parfum si tu ouvres ta bouteille de parfum qu'est ce qui va arriver mais le parfum va s'envoler ça s'évapore l'esprit est tellement fragile que si vous ne le fixez pas il va commencer à s'évaporer c'est comme l'air tu ne peux pas laisser l'air en plein comme ça là si tu ne le fixes pas l'air va fin mais l'air il fait souffler donc il faut fixer le pouvoir il faut fixer l'énergie donc pour mieux se protéger quand certains fonds on va comprendre pour moi la tradition africaine l'avait compris et vous allez comprendre que nos parents maîtrisaient mieux tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce qu'ils étaient des mystiques en expérience il avait compris comment je vais pouvoir protéger quelqu'un qui est à distance ou faire du mal à quelqu'un qui est à distance tout ce que j'avais besoin c'est simplement un témoin c'est ce que recommande la magie le témoin c'est quoi c'est un objet qui a appartenu à la personne donc si je veux protéger mon enfant qui est aux états unis c'est facile j'ai simplement besoin d'un objet qui lui avait appartenu si j'ai un objet qui est appartenu à lui avant qu'il ne voyage je prends son cheveu je prends ses ongles je le mets là sur ma tablette de prière mon sanctuaire il peut pour lui partir tant qu'il est là j'ai lui avec moi donc si je suis un bon mystique dans le mal je peux le faire du mal si c'est un mystique dans le bien je peux le faire du bien tout va dépendre de moi papa bon mon enfant il est aux états unis je sais pas où avec ses cheveux que j'ai là avec ses ongles que j'ai là la ronure dont que j'ai là ça veut dire que le principe dit c'est la partie vaut le tout j'ai tout lui avec moi maintenant je prends une figurine une statuette simple je fabrique même une poupée à moi et je prends ses ongles là je les associe là bas quand je le tiens c'est ça le vodou avec cette image là j'ai la capacité d'influencer la vie de cet enfant en bien comme en mal la magie opère vous allez me dire ça c'est mystique non c'est scientifique maintenant on va rentrer dans la science c'est scientifique pourquoi ? parce que dans le monde de l'esprit tout est vrai dans le monde de l'esprit tout est vrai le monde spirituel dans le monde de l'esprit tout est vrai et tout est vivant donc la mort n'existe pas dans le monde des esprits la mort c'est chez nous ici là où les choses meurent dans le monde de l'esprit la mort ça n'existe pas donc tout est vivant il faut que ce moment de garder dans votre tête que tout est vivant donc ton cerveau qui est là le cerveau qui est là toi le cerveau c'est que bon ça c'est seulement les cheveux et l'homme et les ores ça c'est ton cerveau vous allez voir le pied du cerveau ça c'est le cerveau le cerveau peut te dire que non ce n'est pas lui tu vois bien que ce sont les chevets c'est le monde ah oui d'accord ce n'est pas lui ça c'est le cerveau avec son raisonnement maintenant le problème c'est que le monde astral n'est pas animé par le cerveau le cerveau ne peut pas influencer le monde invisible impossible avec grand i donc ton cerveau n'a rien à voir avec le monde invisible on lui avait déjà donné sa place toi le cerveau tu t'occupes que du monde physique ton problème c'est de raisonner sur le monde physique au delà du physique tu t'arrêtes un autre système va rentrer en action qu'on appelle le subconscient qui est une conscience invisible donc à ce niveau là maintenant qu'est ce qui va arriver ce qui influence le monde invisible ce sont tes émotions l'émotion est directement connecté avec le monde astral donc si à cet instant tu prends tes cheveux tu regardes et si tu te mets dans les émotions de telle sorte que cet objet là c'est un tel ah mon fils un tel le fait qu'il y a ce contact émotionnel avec l'objet dans le plan de l'esprit ton esprit ne va pas dire que c'était seulement des cheveux ton esprit va te reproduire la personne parce que tes émotions étaient vraies et comme l'émotion n'est jamais faux ces émotions là qui sont vraies sont traduits dans ton subconscient par l'individu elle-même ça veut dire si tu aimais l'intention de pouvoir l'influencer à ce qu'il puisse être malade l'émotion que tu émets de la maladie c'est une énergie vibratoire qui va atteindre le centre émotionnel de ton enfant même s'il est aux Etats-Unis parce que les esprits entre les esprits il n'y a pas de frontière il n'y a pas de distance la distance que tu vois là entre les Etats-Unis et ici ce n'est qu'à partir de notre cerveau il est physique mais dans l'esprit il n'y a pas de distance et comme la vraie personne ce n'est pas le corps physique la vraie personne c'est l'esprit de l'individu qui est aux Etats-Unis donc il est facile de l'atteindre par la force de l'esprit donc en influençant cette figurine en prononçant les paroles sur cet objet par le pouvoir du verbe qui est la force de l'incantation magique par la force de la volonté de la personne qui veut ici soumettre les forces et par son émotion qui croit à ce qu'il est en train de faire comme action toutes les combinaisons vont entrer en ligne de compte pour que le résultat se manifeste pire encore si c'est un vrai mystique il ne va pas simplement s'arrêter à simplement faire les incantations après il va rentrer dans la trance mystique qu'on appelle donc l'auto-hypnose et quand il rentre dans la trance mystique il va reproduire la personne si nous reproduire la personne déjà dans son dans son nœud de l'esprit que nous appelons le troisième œil c'est fini il a déjà atteint l'individu il est facile de lui faire du bien comme de lui faire du mal ce qu'il aura souhaité de l'enfant va arriver là-bas l'enfant aura le résultat quand nous comprenons cela c'est une science mystique maîtrisée par nos parents pourquoi parce que l'énergie quand tu l'orientes pas dans le hasard pour faciliter la concentration parce que le pouvoir de la concentration n'est pas toujours facile donc pour faciliter la concentration il est important de pouvoir matérialiser ce qui tu veux faire dans ton plan spirituel quand l'acte est matérialisé on est plus concentré quand c'est pas matérialisé on est moins concentré or lorsqu'on est déconcentré le pouvoir ne se manifeste pas avec la volonté que nous le voulions c'est pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle un support de protection ou un support comme soutien pour notre énergie vitale et pour revenir sur l'exemple de ce que j'ai pris ici comme le stylo je peux charger ce stylo comme étant un outil de protection ou un outil de chance c'est juste un stylo mais si je suis mystique je prends mon propre stylo c'est un stylo que j'achète je le mets là quelque part je peux le charger par la technique de la force de l'esprit je le charge et j'oriente je transfère le cas dans le stylo je prends mon cas et je le transfère dans le stylo et comme l'esprit le cas il est toujours intelligent en ce sens que tout esprit est intelligent là où il y a l'esprit il y a la conscience il y a l'intelligence donc ce n'est pas toi qui va demander à l'esprit d'être intelligent parce qu'il est déjà intelligent la nature même de l'esprit c'est l'intelligence donc quand tu transfères l'énergie sur ton stylo et tu le charges des vertus d'intelligence tu dis à l'esprit que tu as inféré à l'intérieur à l'entité que tu as inféré à l'intérieur si tu es expert tu peux insérer l'entité de ton ancêtre qui est parti en prononçant son nom si tu ne laissais pas le faire mais rien qu'avec ton cas déjà c'est une énergie quand tu l'as transféré là il devient fixe il ne peut pas aller ailleurs parce qu'il est fixé à l'intérieur de la chose tu lui as donné naissance et tu lui donnes les missions tu as simplement pour mission de pouvoir aider un tel pendant qu'il va faire son cours là où lui il ne va pas comprendre toi tu lui l'aides à comprendre c'est juste un stylo tu l'as chargé tu lui as donné les vertus qu'il faut remets ça à la personne qui n'est pas intelligent qu'il parte avec ça il va te dire qu'il avait des inspirations qu'il ne comprenait même pas pourquoi ? parce que le problème c'est que l'esprit est plus intelligent que nous tous l'esprit connait mieux que nous tous les réponses à toutes les questions qu'on peut te poser le problème c'est que quand il n'y a pas de communication entre toi et ton esprit c'est très difficile pour que tu saisisses l'information donc en maîtrisant cette science mystique des anciens quand on l'a bien compris il est possible en tant que mystique quand on a connaissance spirituelle avec quelques connaissances des vertus des objets qui nous entourent tu peux commencer à charger les objets à leur conférer des missions pour qu'eux ils puissent produire des résultats et ça tout le monde peut le faire pourvu que tu sois concentré lorsque tu feras l'opération parce que le pouvoir de la concentration c'est quelque chose qu'il faut bien travailler les principes ici disent que l'énergie suit la pensée donc là où va ta pensée c'est là où va ton cas c'est là où va ton énergie c'est là où va ton pouvoir maintenant face au vampirisme qui nous entoure comment l'on pourrait se faire se protéger c'est très simple nous avons déjà des éléments que la nature a déjà béni et qui peuvent être des outils de protection j'en avais déjà parlé une fois je prends le charbon le charbon en lui même déjà est protecteur parce que un par principe et symbolisme ça symbolise le feu et nous savons que tout vampire au contact du feu il peut pas supporter la lumière donc le fait que tu as déjà le charbon avec toi un il est bénéfique pour ta santé d'abord parce que le charbon a des principes actifs très fort pour nous nettoyer et désintoxiquer le corps d'abord sur le plan physique donc le fait de prendre du charbon le mettre dans tu écrases la peau du charbon tu mets ça dans de l'eau tu le fais reposer tu commences à voir cette eau du charbon régulièrement tu vas voir si tu avais des poisons dans ton corps des toxiques dans ton corps il va te balayer le charbon médecine naturelle les paracels qui font des premiers grands médecins du monde sont nés avec le charbon ils sont nés des maladies virues comme les choléras et tout le reste avec du charbon aujourd'hui nous avec tout 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 on a oublié le charbon que tu as à la maison là ça te soigne on aurait dépensé des mille des beaucoup d'argent à l'hôpital ça c'est sur le plan physique il te permet d'être en bonne santé vous pouvez faire l'expérience maintenant sur le plan spirituel si déjà dans le plan physique le charbon est soigne il désintoxique le corps c'est qu'il est capable aussi de combattre les poisons nocturnes voilà pourquoi quand on est empoisonné par la nourriture de nuit ça ne sert à rien de pouvoir perdre du temps à chier mange la peau du charbon c'est fini si la nourriture que tu as mangé la nuit là c'était empoisonné mange la peau du charbon c'est fini tu as annulé tu n'as même pas le temps de faire la prière mais il faut toujours béni parce qu'il faut sacraliser les choses parce qu'il faut associer le sacré tu prends ta peau du charbon tu bénis ça au nom de Dieu tu bénis ça au nom de tes ancêtres et tu mâches au moins 2 ou 3 cuillérés c'est fini ça annule tout si le ventre était comme ça là ballonné par cause de c'est comme ça là prends la peau du charbon mets l'on ça avec l'huile de palme et crache fais avaler à la personne tu vas voir à l'immédiat il fera la diarrhée les ventre vers le vénin donc le charbon il est efficace et il est protecteur contre toute forme d'empoisonnement mystique tu as du charbon tu as lu des palmes ça suffit rien qu'avec ça tu es déjà tranquille n'échelle pas les mêmes lois mais on ne va pas s'arrêter seulement là on peut encore aller plus loin avec le charbon protecteur le charbon dans l'eau bassine d'eau cuvette d'eau dans un verre d'eau tu mets du charbon tu mets dans la maison tu es protégé c'est même un capteur ça veut dire que si un sorcier vole passe par là on le capte le charbon tu mets ça dans une cuvette tu mets même beaucoup de charbon dans un gros seau mais tu vas faire du mal à beaucoup d'essentiel tu mets ça au centre de ton salon cuvette d'eau avec des charbon c'est gratuit mets ça ou mets ça sous ton lit ou mets ça dans ta chambre et dors pour toi fais ta prière fais n'importe quelle prière que tu veux je vous salue Marie ou je ne sais pas prière des ancêtres fais n'importe quelle prière que tu veux le pouvoir du verbe est toujours le pouvoir du verbe fais ta prière invoque tes ancêtres mets le charbon tu es protégé le charbon le charbon est protecteur le charbon enterré à la porte d'entrée de la maison associé avec de la cola du petit piment du village piment indésilien tu mets les couteaux tu les élèves comme ça là ou les épingles tu as soucis tu mets ça debout tu enterres juste à l'entrée de ta porte mais il faut que ça soit ta propre maison parce que si c'est la maison à location et tout tout c'est pas trop bon c'est pas chez toi mais tu sais que ça c'est chez moi ma parcelle à moi tu enterres tu invoques tes esprits tu mets du charbon charbon cola petit piment du village tu enterres là avec des couteaux bien élevés tu parles c'est fini quelqu'un qui va traverser là avec son mauvais œil il va il va tomber porter du charbon sur soi également est protecteur puisqu'il refoule les forces et les ondes négatives donc le problème ici c'est de savoir le principe actif qui est le charbon et on peut maintenant multiplier son utilisation tu sens que tu as peur que la mare va être avec les sorciers qui vont m'attaquer mais prends du charbon et mets ça dans ta poche prie ton dieu mets le charbon dans la poche et vas-y tu verras c'est aussi simple que ça et ça le blanc qui ne comprenait pas ça veut dire c'est des fétiches c'est diabolique c'est satanique non c'est de la science c'est vous qui ne comprenez pas ça c'est pas par hasard lorsqu'on fait les protestants quand les tonnerres le charbon ne manque pas même la science utilise le charbon pour repousser les tonnerres là on utilise le charbon maintenant encore plus fort qu'on désesprit le charbon il est protecteur il ne faut pas le négliger au-dessus de protection les urines tu as des cauchemars tu ne dors pas la nuit on va me menacer mais tes urines qu'on t'a donné c'est de l'or pourquoi tu ne veux pas utiliser ça le jour que tu veux menacer quelqu'un va t'envoquer la nuit prends tes propres urines c'est les enfants qui sont mêlés prends les urines mélange ça avec du sel mélange les urines avec du sel avec du vinaigre mélange avec du vinaigre le sel les urines prends de l'ail écrase-moi l'ail et associe avec ça urines ail vinaigre sel associe ça il faut avoir une grande quantité de urines si tu veux commence à asperger ça dans ta maison et voir si l'esprit va rentrer tu es un mystique applique ça chez toi tu verras si l'esprit va venir encore ne fais pas tu finis tu fais charbon maintenant quand tu es plus avancé dans les sens mystique c'est là maintenant c'est important tu peux maintenant charger ça avec ton cas tu transfères le cas dans la chose c'est fini il dit maintenant que je vais appliquer ça sur mon enfant là c'est fini un démon un seul il pourra pas arriver le secret c'est que c'est quoi parce que dans tes urines il y a aussi ton cas qui est là c'est une partie de ton corps qu'il y a quelqu'un qui est envoûté tu veux te purifier te nettoyer dégager l'envoûtement quel que soit le niveau d'envoûtement si ta maman est encore vivante dis maman donne moi juste tes urines et fais le rituel de purification avec les ruines de ta maman on verra si un sorcier peut te bouffer puis il pourra pas même si c'était une malédiction ça va partir sauf que quand tu vas dire à la maman d'un moment tes urines elle dit voilà pourquoi une maman qui est initiée va pas s'embêter si l'enfant va lui dire maman moi le boulot là ne marche pas les activités ne marchent pas il dit bon mon fils viens mes urines sont là lave toi avec ça mélange avec le sel avec le bain lave toi et dis ce que tu veux on va voir si tu trouveras pas le boulot l'Afrique avait tout nos parents connaissaient beaucoup et c'est pas expérience ça c'est de la science mystique mais avec les mêmes urines tu peux maudire quelqu'un c'est là où c'est dangereux c'est là où c'est dangereux c'est là où c'est dangereux alors si tu veux nourrir quelqu'un tu prends les urines tu mets les urines tu prends la calabasse n'importe quelle pot tu mets un pot de porcent de terre surtout si tu mets encore la terre de cimetière c'est plus dangereux tu mets son nom là dedans ou sa photo là dedans ou un témoin à lui là dedans tu pisses sur ça tu prends le vin tu commences à boire tu bois le vin tu jettes à l'intérieur et tu parles tout ce que tu vas dire si c'est le boulot il doit perdre il perd dans le boulot s'il faut qu'il soit maudit il sera maudit s'il va cesser tout ce que tu vas dire va lui arrêter là tu es dans ce qu'on appelle le rituel de magie noire tu as déjà dit tout la personne l'urin est efficace pour les opérations magiques en bien comme en mal ça va dépendre de l'utilisateur l'ail protecteur parce que l'ail combat le vampirisme comme vous ne pouvez pas imaginer l'odeur d'a fait fouiller les vampires quelqu'un qui est vampir toi tu as pris ton ail il ne va pas supporter ça donc tu écrases ton ail tu mélanges avec du vinaigre ou en fait je ne sais pas avec de l'urine tu le mets sur toi si tu trouves qu'il y a des présences des femmes et des marines de nuits mets ça tu flottes sur le corps la nuit tu dors avec écrasé avec tes urines avec du sel un peu de vinaigre tu flottes sur le corps un esprit ne vena pas t'attaquer tout ce qui est fait repousse les forces du mal donc l'épingle il est important parce que quand tu prends de l'épingle tu ouvres l'épingle c'est chaud tu prends juste le pain tu mets de l'ail à l'intérieur tu mets un peu de la cola tu fermes tu as gros ça juste c'est des outils naturels la cola en lui-même en parlant un peu parce que c'est très efficace tu vas aller négocier un marché mange la cola et parle aux esprits tu dois les gens ils viennent t'embêter c'est pas un problème prends ta cola marche reçois-les il n'aura plus la force de te dire quelque chose allez-y faire l'exprits cola rouge parce que la cola te donne le pouvoir de dominer par la parole c'est pourquoi nous on sait quand ils avaient les pouvoirs à régler les problèmes au village manger devant la cola avant de parler un vrai zonzi ne pouvait pas prendre la parole sans mâcher la cola parce que quand ils prenaient la parole ils mâchaient la cola ils convainquaient tout le monde il y a un pouvoir de domination incroyable de la cola c'est la magie traditionnelle africaine ces outils ont des vertus déjà par la nature tout ce qu'il maintenant faut faire il ne faut pas oublier en tant que messie qu'il faut leur insuffler le cas le cas c'est donc le transfert énergie il faut parler à l'objet pour lui dire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi prendre la cola et mettre son de la peau sans rien dit ce n'est pas ce que Maitre Nahel a fait ça ne marchera pas il faut que tu donnes une orientation à l'élément pour dire que je te transfère je veux que quand je vais aller ceci que tu fasses pour qu'il y ait transfert énergétique pour que l'élément soit chargé de ta volonté et obéisse à ce que toi tu veux qu'il fasse la nature nous a bénis mais sauf que nous nous sommes des îles le balai les vieux balais est protecteur c'est pourquoi en réalité on ne partage pas le balai de la maison à quelqu'un tu partages ta chance le balai que tu balais de ta maison il ne faut jamais donner ça à quelqu'un alors donne moi d'abord ton balai que moi aussi je balais tout balai oui on partage pas le balai ton balai tu le partages mais tu es en train de donner la chance aux autres le balai te permet de nettoyer chez toi tu prends tu donnes chez l'autre c'est un outil donc un vieux balai accroché chez toi à l'entrée j'avais dit ça à la radio accroché chez toi à l'entrée ça le sorcier ne va jamais traverser tu mets ça à l'angle de la porte de la maison vieux balai bien sûr tu ne veux pas d'acheter le balai au marché un vieux balai il faut que tu trouves un balai déjà utilisé si tu en as si vous avez jeté vos vieux balais à la maison ça c'est votre point quand vous êtes devenu trop moderne jetez tout maintenant pour trouver un vieux balai ça va devenir difficile un balai qu'on a déjà utilisé un vieux balai je n'ai pas dit aller acheter le balai au marché tu vas acheter un balai au marché ça n'a aucun pour moi un balai qui a été utilisé plusieurs fois tu sais combien des gens ont touché ce balai pour pouvoir balayer mais chaque fois qu'on touche quelque chose il y a le cas qui reste dans la chose chaque fois qu'on touche quelque chose il y a le cas qui reste dans la chose et le cas là c'est une énergie qui ne meurt jamais je vous l'ai dit tout à l'heure parce que quelqu'un va dire oh mais le vieux balai va faire quoi mais ça a été chargé tu peux passer une journée sans balai le miel est protecteur surtout pour les problèmes de nourriture de nuit tu as l'habitude de manger la nuit il commence à boire du miel pour en finir parce qu'il annule les poisons mystiques et même naturels quand tu as empoisonné ne sais pas de te paniquer bois ton va prendre ton miel commence à prendre beaucoup de miel antibiotiques naturels donc le miel il est protecteur la bougie allumée protecteur parce que la lumière influence toujours le monde spirituel donc en réalité on peut prévoir la bougie dans une casserole d'eau on met la bougie ça c'est des vieilles recettes quand j'étais on avait commencé le mysticiste j'en ai donné plusieurs fois dans la radio une bougie allumée à l'intérieur d'une petite cuvette une petite assiette avec de l'eau efficace pour la protection on prend seulement les dispositions pour que ça ne puisse pas incendier la maison en réalité il faut dormir avec la bougie allumée parce que la nuit les vampires sont très actifs ils opèrent toute la nuit il y a des jours où parfois tu n'es pas en forme même si tu n'as pas prié voilà pourquoi les gens sont obligés de faire des prières chaque jour parce qu'ils ne savent pas fixer l'énergie quand tu ne sais pas fixer l'énergie tu es obligé tous les jours de faire des prières tous les jours mais quand tu sais fixer ton énergie c'est comme si tu chargeais ta batterie donc tu auras le temps de pouvoir conserver ton énergie parce que tous les jours tu ne seras pas toujours au temps pour prier et le jour où tu vas rentrer dans la maison tu es tout fatigué donc tu vas faire forcement là tu prends ta bougie tu allumes, tu mets tes charbons tout le truc, tu mets dans la pente tu vas en train de dormir tu sais que déjà eux, ces principes vont travailler le jour où tu auras la force de faire la prière tu fais ta prière et les gens sont obligés de chasser les démons chaque jour pour vous deux parce qu'ils n'ont pas de support magique et quand on leur dit qu'il faut avoir des supports il dit que ça c'est diabolique on va faire comment ? c'est pas grave laissez-nous arrêter avec notre diable au moins on dort bien c'est naturel il n'y a rien de diabolique dans ce que je dis c'est naturel c'est des principes connus par nos parents par nos anciens et ça leur a beaucoup aidé et donc nous ne pouvons pas les perdre il faut continuer à transmettre ça à nos enfants donc les principes de protection il est impossible maintenant la base de la protection je l'ai dit c'est d'abord la purification réussir une protection il faut apprendre à se purifier et les méthodes de purification il y en a multiples il y en a des plus avancés pour ceux qui sont très avancés dans le plan spirituel mais il y a aussi des méthodes de purification naturelle c'est un bain de purification que l'on peut prendre régulièrement et il y en a beaucoup je ne pourrais pas avoir le temps de donner ça aussi tout ce qu'il faut apprendre c'est avoir des bains de purification il faut chaque fois se nettoyer, il faut chaque fois se purifier si on a l'habitude de se laver chaque jour ça veut dire qu'il faut aussi se purifier tout le temps parce que quand tu t'es bien purifié c'est très difficile en force d'avoir le pouvoir sur toi mais quand tu t'es pas purifié les portes sont ouvertes cela donne une certaine facilité pour pouvoir t'attendre donc la purification elle est importante un autre principe de défense important c'est avoir toujours les pieds croisés en face des inconnus en face des inconnus il faut avoir les pieds croisés en mystique tu sais que tu es en face des gens que tu ne maîtrises pas croise tes pieds, croise les pieds, fais la croix croise les pieds parce qu'en croisant le pied tu bloques le plexus solaire là si quelqu'un envoie un rayon ça va pas rentrer parce que le vampire pour ta tête même quand vous êtes comme ça il t'envoie quelque chose donc quand les pieds sont ouverts ça passe et quand tu rentres à la maison c'est des maux de ventre mais tu as oublié que c'est là où tu étais on t'envoie quelque chose quand les pieds sont croisés même si le sorcier en face de toi même si c'est le vieux il va envoyer l'énergie ça va pas rentrer parce que c'est juste un problème d'énergie qui va émettre contre toi et l'énergie doit trouver un passage, un circuit pour passer quand les pieds sont croisés ça refoule donc il faut avoir l'habitude quand tu es en face des inconnus d'avoir tes pieds croisés tu connais pas qui est la personne, tu croises tes pieds je reçois des gens tout de tout, en bas là les pieds sont croisés, il saura même pas il sait pas que moi j'ai déjà blindé donc dès que tu vas envoyer tes rayons ça rentrera pas, mes pieds ça rentrera pas plusieurs systèmes de défense il va repartir et dire oh mais j'ai pas réussi comment et oui mais c'est normal c'est un problème de connaissances un autre système de défense c'est de faire le con tout ça là ça permet de refouler les forces maléfiques quelqu'un t'envoie un mauvais rayon tu peux même mettre ça derrière la main comme ça là si tu bloques ça comme ça là, tout ce qu'il va faire ça marchera pas contre toi comme ça voilà pourquoi quand on vous attaque la main vous êtes inoptisé ça n'essaie pas de se crier Jésus non fait seulement ça l'énergie va sortir tu vas te libérer ça là ça refoule les forces du mal c'est ça tu as attaqué, tu fais ça si ça rentre, ça sort il va libérer c'est des connaissances, je croyais que c'est des petits enfants les petits enfants quelqu'un t'envoie quelque chose tu peux lui renvoyer ça avec le con tu fais le con, ça repart contre lui ce sont des systèmes de défense on appelle ça le reste ce sont des mudras les mudras c'est des positions qu'on prenne avec les prières les mains jouent quand tu joins les mains ça aussi c'est une force de protection tu manges avec les gens, tu ne connais pas avant de pouvoir manger la nourriture, c'est très simple tu inspires lentement souffle sur la nourriture en prononçant un nom sacré au moins trois fois même si ça a été misé comme empoisonné tu mangeras, il n'y aura pas d'effet si c'est la boisson, souffle sur la bois souffle seulement sur le vin avec foi et combustion prononce un nom sacré si c'est Jésus tu vas prononcer si c'est je ne sais pas qui tu vas prononcer prononce n'importe quel nom sacré tu as déjà annulé à l'immédiat ce qu'il a fait à l'intérieur avec l'afran tu souffles dans l'intention de dégager tout ce qui est mauvais dans la nourriture ça ne sert pas à l'effet de notre père souffle seulement avec l'intention de dégager tout après boire pour tout ces astuces peuvent vous sauver le plus simplement que possible les autres vous les développerez dans vos enseignements et dans la pratique et pour nous les mystiques il n'y a rien de plus grand qui protège que lorsqu'on visualise la lumière autour de soi si vous voulez protéger les enfants mets-les dans un cercle de feu et de lumière mets tous les enfants dans un cercle de feu et de lumière ou tu prends la photo des enfants tu prends ta propre photo la photo de la famille tu prévois deux assiettes tu mets du charbon à l'intérieur d'abord tu prends la photo tu les balances tu les mets à l'intérieur tu prends du charbon tu mets au-dessus après tu prends un couteau blanc un couteau neuf tu mets au-dessus tu refermes le couvert tu te pâles tu prends la photo de toute la famille madame les enfants toi-même tu mets ça dans une tu cherches deux assiettes ou des assiettes en ovale tu mets du charbon tu mets les photos à l'intérieur tu tournes les photos tu mets du charbon encore au-dessus des photos tu prévois soit l'épingle soit une couteau neuf tu refermes le tout et tu prises sur ça tu gardes ça quelque part personne ne vient ouvrir tu fais ça en coin et tu gardes ça dans un placard personne ne touchera tes enfants ils sont déjà protégés je vous ai dit que en magie c'est quiconque c'est le témoin donc ces éléments d'information que je donne ils sont multiples et derrière ces objets comme je disais tout à l'heure le pouvoir spirituel c'est le cas chacun de nous a son cas toi aussi la façon dont tu pries tu es en vente tu sens te rendre quand tu développes ton cas le cas c'est ta force mystique c'est ta force spirituelle quand tu es conscient de ton cas et de ton pouvoir tu peux faire beaucoup de choses pour toi et pour les autres tu peux bénir un objet en lui transférant juste ton cas et tu remets ça à la paix à la personne c'est pourquoi le plus souvent quand nos parents faisaient des invocations ils prenaient la salive donc je peux prendre n'importe quel objet je parle je le remets à l'enfant je le remets à ceci c'est parti parce que derrière ma salive il y a mon cas il y a mon pouvoir il y a mon énergie et d'ailleurs on a pu comprendre pourquoi Jésus a ouvré les yeux de l'aveugle avec l'argile et l'a mélangé avec sa propre salive c'était son propre cas et donc quand on travaille tout ce qu'on fait là les prières qu'on fait les invocations sans se rendre compte il y a une énergie spirituelle qui se développe en toi qui devient ton cas quand quelqu'un rentre en contact avec toi ton cas le guérit il y a des gens parfois Jésus son contact mais le cas le cas soigne la personne toi-même tu ne peux même pas comprendre comment ça fonctionne c'est pourquoi le mystique quand il s'élève en connaissance il sait préserver son cas il sait comment gérer son cas il sait comment conserver son cas c'est pourquoi lorsqu'on a des grandes cérémonies des grands combats des grandes opérations pour certaines personnes on leur interdit les rapports sexuels pas parce que les rapports sexuels sont mauvais c'est parce que pendant la sexuelle le cas va partir parce qu'il y a échange énergétique donc quand tu es dans les grandes situations difficiles et tout tu t'abstiens un moment pour pouvoir conserver le cas et après ceux qui ne comprennent rien ont commencé à considérer l'association comme étant un péché c'est diabolique c'est satanique il n'y a rien si c'était diabolique satanique Dieu n'allait pas créer ça mais c'est un problème de conservation d'énergie d'énergie donc quand tu sais que j'ai par exemple un entretien passé important j'ai une grande conférence à animer où je sais tu ne peux pas quand même te permettre de pouvoir encore non parce que tu vas perdre toute l'énergie donc conserve ça un peu pour affronter ce qui va c'est le cas que tu dois protéger c'est tout parce que ton cas ne peut pas partir parce que tu risques de trop donner ton cas à l'autre et l'autre va tout prendre et après quand tu vas là-bas ça ne va pas marcher après tu vas dire non c'est pas là qui était mauvais c'est le cas qui n'était plus parce que le pouvoir ça baisse avec l'échange c'est pourquoi il y a des moments où on peut s'abstenir pour un moment quand on est concentré sur des grandes actions et nos soeurs doivent être compréhensives quand on vit c'est vers ça voilà pourquoi un mystique quand il sait que demain je vais faire des délivrants je vais aider les gens je vais prier pour les gens il va se préserver un tout petit peu pour conserver son cas afin qu'il ne perde pas assez d'énergie et réussit ses opérations et après il peut revenir sur la vie normale il n'y a pas de problème et dans la tradition égyptienne je l'ai dit il y avait deux choses il y avait le bas qui est l'âme et il y avait le cas ces deux là c'est qui qui constitue le pouvoir la tradition africaine égyptienne le bas c'est l'âme c'est la conscience spirituelle élevée et le cas c'est l'énergie spirituelle le pouvoir mystique spirituel et ce qu'on a besoin quand on est mystique c'est avoir un cas assez développé tout ce qu'on fait là toute cette discipline tout ce qu'on essaie d'étudier c'est pour avoir un bon cas parce que quand le cas il est bon il est fort il te ouvre l'esprit il est intelligent c'est la même énergie mais cette énergie te donne accès à tout la chance le bonheur les portes qui souffrent tout ça c'est la même énergie donc quand tu ne sais pas entretenir ton cas quand tu ne connais pas ces choses là quand tu ne sais pas travailler sur ça quand tu n'as pas appris à le faire tu ne sauras pas comment les conserver comment les protéger tu ne sauras rien tu vas vivre comme tout le monde dans le commun de Montaigne après tu vas dire je ne vois rien je ne comprends rien mais tu vas comprendre quoi et tu vas voir quoi il faut être initié il faut apprendre à maîtriser les choses et à savoir ce qu'il faut il faut faire d'où l'importance de l'école de l'initiative de toi-même tu ne sauras pas ces choses là il faut qu'on t'apprenne à le faire il faut qu'on t'apprenne comment te charger du cas comment te renforcer comment le conserver et comment le fixer aussi dans les objets et ça je ne peux pas le faire en cours de cette vidéo dans vos enseignements au moment opportun on verra comment maîtriser l'énergie capter l'énergie dans le monde spirituel le transférer dans les éléments c'est pourquoi quand tu as compris ces choses là tu peux charger beaucoup des autres même une bougie tu peux le charger avec ton cas pour qu'il puisse avoir des vertus n'importe quelle vertu que tu veux lui attribuer il va obéir l'esprit nous avait créé de telle sorte nous avons un pouvoir créateur incroyable mais comme on n'a pas appris on ne sait pas faire c'est pourquoi on est totalement perdu la bague qui est dans la maman c'est une bague mais je peux le charger de mon cas et nous donner une orientation tout le monde peut le faire l'eau tu peux le consacrer et le charger et lui le transférer ton cas en l'eau et après tu guéris quelqu'un avec ça l'eau simple mais ce que tu vas mettre dans l'eau c'est ton cas tu transfères ton cas dans l'eau tu donnes ça l'enfant sera guéri cette notion du cas je vais la développer dans les enseignements avancés quand vous arriverez à la maîtrise de ça parce que vous comprenez que l'énergie peut se transférer d'un point à un autre d'un élément à un autre parce que c'est une force qui ne meurt jamais nous verrons ça avec la psychométrie la chance de reconnaître qui a été sur quelque part donc voilà pourquoi nos parents quand ils essayaient au village ils te disaient ça c'est ma chaise il ne faut pas venir s'asseoir ici et c'est important à la maison tu dois savoir que ça c'est voilà pourquoi dans le sanctuaire on ne peut pas permettre n'importe qui de rentre de rentrer et toucher parce qu'en venant toucher c'est un problème du cas parce que là où j'ai l'habitude de venir prier là où j'ai l'habitude c'est mon cas qui reste là vous voyez c'est mon double on appelle ça même l'ombre dans l'attention égyptienne donc quand quelqu'un d'autre vient faire des choses là-bas vient toucher là-bas ça bouleverse ça change les choses voilà pourquoi quand on faisait des travaux on disait que ça c'est pour toi il ne faut pas que quelqu'un ne touche c'est un problème de du cas simplement le cas le pouvoir mystique qu'on a mis dans la chose il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne souiller ça l'objet est devenu ça sacré mis à part et c'est quelque chose que tout le monde je dis bien il n'y a pas de mystère là-dessus nous en avons tous avec nous nous naissons avec le cas nous les avons avec nous nous mangeons ça nous buvons ça nous vivons avec ça mais nous ne le maîtrisons pas maintenant quand tu deviens un INSS on te rend conscient de ton pouvoir spirituel de ton cas et tu dois savoir comment l'entretenir et comment le préserver pour ne pas le perdre voilà pourquoi dans les pays comme l'Inde et tous les restes on ne salue pas avec la main parce que chaque fois que tu tiens l'autre à la main le cas peut partir il peut te soutirer ça rien qu'avec la salutation il te récupère et toi tu apprends à la fin tu deviens vide tu n'as rien compris ce qui s'est passé c'est pourquoi le mystique pour faire dire simplement homme pour conserver mon cas moi je me suis chargé j'ai fait mes exercices toi tu vas venir met-toi en la main on ne sait pas comment tu es hein c'est comme une batterie qui est chargée vous allez associer avec une batterie qui est vide la conséquence c'est ce que c'est quoi il va récupérer donc toi tu es en train de travailler tu fais des sacrifices pour avoir un grand pouvoir spirituel et tu vas les perdre bêtement pour inutilement non conserve ton cas protège ton cas on peut maintenant comprendre le sens pourquoi je dis qu'il faut éviter les discussions inutiles parce qu'on est dans les disputes avec les autres c'est le cas qui diminue tu perds ton pouvoir quand je pense c'est juste un débat on va se chamailler et tout non 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 lui il fait ça à dessein il veut baisser mais c'est le cas qu'il veut baisser donc quand tu sais que tu as ton calme voilà pourquoi la plupart des messieurs sont souvent calmes le calme c'est pour conserver le pouvoir c'est pour parce qu'ils vont ils vont utiliser pour des vrais buts et des vrais causes les gens qui ont des tempéraments ils n'ont pas assez d'énergie ils n'ont pas assez d'énergie c'est pourquoi ils ne peuvent pas faire de grandes réalisations parce que toute l'énergie est dépensée pour déconner donc le problème du messie c'est un problème de discipline spirituelle pas parce qu'on ne veut pas voilà pourquoi je ne parle pas de la notion du péché parce que c'est une notion pour moi qui n'a pas son sens d'être selon que la malinterprétation de choses et là je comprends j'adhère avec la pensée du Christ parce que le Christ aussi dans sa pensée il n'y avait pas de la notion du péché on n'a pas vu Jésus qui se dire aux gens vous avez péché il n'y en a pas fait dans l'évangile vous allez voir l'orgueil ce sont les gens qui inventaient ça Jésus n'a jamais dit aux gens les péchés c'est les histoires là que Jésus n'avait jamais dit il parlait seulement aimer les ordres faire du bien voilà mais ce n'était pas son problème ça c'est la pensée juive ancestrale ancienne mal interprétée là tout le monde on ne le dit pas avec la loi on le dit par la compréhension quand tu as la compréhension tu sais ce qui est bien ce qui n'est pas bien pour toi et là tu sauras comment orienter ta vie tu es plus libre vivre avec des péchés dans la terre juste à se culpabiliser pour une cause que tu ne connais même pas il y a même des gens qui commencent à pleurer des péchés qui ne savent même pas quel genre de péché chaque jour il fait des confessions mais il continue toujours à pécher aussi il n'y a pas des péchés il n'y en a pas il n'y a pas des péchés vous avez péché contre dites moi vous avez péché contre vous avez péché contre qui le problème c'est s'élever c'est la compréhension des lois spirituelles la grande loi cosmique la grande loi de l'amour quand tu as compris la loi tout est simple et la loi te donne toujours l'occasion de t'améliorer de progresser d'avancer et d'avancer au fur et à mesure donc tu peux t'améliorer tu peux progresser tu peux commettre des erreurs il n'y a pas un humain qui peut vivre sur terre sans commettre des erreurs ça n'existera pas sinon c'est un hypocrite donnez moi le nom d'un seul humain qui va quitter il ne faut pas mentir qu'on arrête de mentir les gens donc tout humain est censé commettre la nature même humaine c'est que tu dois commettre des erreurs pour avancer donc quand tu sais que tu as commis une erreur ta conscience te dira que ça c'est pas bien et si tu sais que c'est pas bien tu peux reparer ça pour ne plus encore refaire ça si tu ne repars pas tu auras les conséquences ce qui y va avec tu supporteras le karma au moment où on porte maintenant vous avez fait des péchés quels péchés ? quand tu vas voir un messie de l'eau je vais dire Seigneur pardon moi pour mes péchés pourquoi péchés ? il faut simplement te purifier te nettoyer faire attention et vibrer positivement qui est la grande loi et le reste tu conserves ton calque qui est ton énergie vitale en évitant tout ce qui peut faire en sorte que ton énergie vitale soit dilapidé ça se part pour les connaître et ça ça demande de la connaissance mystique au fur et à mesure que vous travaillez vous avez la méthode de travail la discipline de travail vous savez ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire au fur et à mesure on grandit en sagesse et c'est parti c'est parti parce que ton cas il est fort même quand tu dors ton cas opère tu es en sommeil mais ton cas en temps de travail ton cas en temps de travail l'être humain est un être mystérieux donc le besoin de protection pour nous qui sommes dans l'ordre du groupe de veilleur sous-danseux je l'avais déjà dit il faut savoir les vampires sont dangereux oui mais il faut savoir que vous pouvez facilement les affaiblir quand vous avez les dispositions spirituelles que vous connaissez 1. il ne faut jamais avoir peur 2. parce que la peur est une énergie négative ça vous affaiblir donc même si vous sentez des perturbations n'ayez pas peur et en plus il faut utiliser le pouvoir du verbe donc il faut parler à l'esprit il faut le dire il faut le dire parce que c'est quelqu'un il va écouter tu es venu me déranger tu es venu me déranger moi et ma famille et tu n'auras pas le droit de le faire maintenant que tu as violé la loi de l'esprit par le pouvoir que moi j'ai par le pouvoir de mes ancêtres par le pouvoir de Dieu qui m'avait créé tu seras frappé et dis ce que tu veux contre lui et pour accompagner ton accent tu fais la fusion entre matériel et le spirituel tu veux faire quoi ? le faire du mal si tu le veux c'est possible vous avez des outils je donnais la fois d'avoir une recette et c'est avec la plume du perroquet avec l'aiguille je sais que si tu veux détruire le vampire tu penses que tu veux vraiment le faire du mal tu penses que c'est lui qui te fait du mal tu prends la plume du perroquet tu prends ton aiguille tu prends la bougie noire tu l'allumes quand tu l'allumes tu as la bougie noire ça veut dire que c'est une communication invisible et là tu veux faire du mal la plume tu as tenu la plume là que tu tiens dans tes mains ça repose dans la personne que tu veux faire du mal tu le charges la loi de l'invésive va opérer pour lui tu prends ton aiguille tu mets ta volonté tu mets ta concentration tu mets la flamme de feu tu commences à piquer il est par là pour voir où cette aiguille que je mets sur toi là où tu es là tu dois subir puisque tu m'as dérangé tu vas partir et déclare tu assumeras le karma le moment opportun mais frappe applique si la personne réellement t'a fait du mal quand tu prends l'aiguille on joue pas avec l'aiguille on joue pas avec l'aiguille que vous voyez l'épingle et l'aiguille tu prends même une poupée tu mets la poupée là tu prends ce dessus si tu as encore le morceau de son habit c'est fini si tu n'as pas le morceau de son habit tu prends seulement la plume du tiens tu associes à ton figurine à ton statuette là tu lui mets tu prends si tu connais le nom tu mets son nom si tu connais pas le nom c'est pas grave tu mets ce nom comment tu veux l'identifier et tu dis quand tu fais tu dis tu peux pas avoir l'idée qu'il est loin il faut dire c'est toi toi tu es là ça c'est toi j'étais eu tu mets tu prononces tes paroles tu piques avec courbet tu piques tu piques là où tu piques là tu piques en t'apprenant que la personne est quand même malade il a des stims que l'on dit tu saut exactement quand tu l'avais si tu fais savoir tu piques soit à la main ou au pied et tu insistes au pied tu vas voir là-bas le pied va onfler la magie est simple la magie est simple deux choses vont faire que tu reçues la concentration le pouvoir de ta volonté tes émotions et le pouvoir du verbe parle et ça sera exécuté et la dernière pour terminer c'est les toilettes qui sert de communication avec le monde invisible dans le sens du mal ça c'est pour punir les vampires et les sens un vampire te dérange un vampire continue à jouer avec toi tu finis avec lui dans les toilettes tu auras simplement besoin du feu pour d'abord faire le premier travail c'est de pouvoir allumer du feu et pouvoir sauter le feu au moins trois fois tu pars tu pars tu pars tu pars tu traverses le feu tu dis par le feu que je vais traverser ceux qui sont en train de me nuire ils vont se brûler tu reviens tu reviens tu pars tu pars tu traverses le feu deux ou trois fois c'est fini ce moment-là maintenant tu prends les éléments tu prends ton enveloppe tu prends le charbon tu prends les gilettes tu prends les aiguilles tu prends l'acola tu prends les petits piments du village tu associes tout ça les gilettes tu associes l'épingle tu peux ou les aiguilles pourquoi c'est important de prendre ces objets parce que chaque objet aura son rôle il dit par cette gilette je déchirerai de son corps je dessire son corps en morceaux par les épingles je trouve son corps tu prends les tiges d'allumettes et tu mets pour le brûler tu prends l'acola tu prends les éléments tu mets tout dans une enveloppe tu rentres dans les toilettes tu fais tes incantations là-bas si tu veux encore que ça soit plus fort tu prends un peu de tes cheveux tu prends un peu de tes ongles tu mets et là tu prononces toutes les paroles de malédiction que tu veux mais dans les toilettes et si tu veux que ça soit encore plus fort tu restes nu dans les toilettes tu parles tout ce que tu veux comme malédiction va arriver à tous ceux qui sont en train de t'embêter ta vie je dis vous êtes des sorciers vampires moi aussi je rends dans votre sorcière cette fois-ci pour vous vampiriser aussi mais eux ils utilisent le même pouvoir donc toi aussi tu peux aussi répliquer la même force non les toilettes archaïques les toilettes archaïques pas les toilettes mondes les toilettes modèles sont pas chargés il dit c'est bon tu pars tu pars tu pars tu pars tu pars tu finis tu prends tu brûles ça dans un petit foyer et tu jettes le tout dans le tout du toilette il dit allez-y il est maudit c'est fini pour lui s'il continue à vivre je ne suis pas maître vous l'avez fait du mal la loi restera la loi la loi restera la loi discours de ce matin merci ça c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?